Alors, il y a quelques jours j'avais fait une vidéo à propos de Scheiselbox qui parle de révélations qu'il va faire donc en décembre dans une vidéo sur MJ Fermela et les Vox Makers. Et suite à ça, sa chaîne YouTube a été supprimée, voilà, cette page est inaccessible, machin. Donc, en fait, il s'est juste fait cancel par toute la fanbase, en fait, de MJ Fermela et des Vox Makers. Donc, alors, il a posté ça il y a quelque temps, là, sur Twitter, donc est-ce que sa chaîne va revenir, je ne sais pas. Et il parle des comptes qui sont responsables, justement, de son bannissement. Donc, je vous présente un de mes comptes majeurs responsables de mon bannissement, du coup. Je n'incite pas à l'annihilation de son compte par le signalement. Après, vous êtes toutes et tous grands, vous faites ce que vous voulez avec la neutralité. Je n'ai pas à vous donner d'ordre, mais en tout cas, oui, la neutralité, voilà, c'est apparemment ce compte-là qui harcèle beaucoup et qui, bon, enfin, voilà, vous savez comment ils sont, quoi. Voilà, donc, ouais, toujours le même compte qui revient. Ça les amuse, les fascistes de gauche, ça les amuse. Donc, lui, il a écrit, ça ne s'écrit jamais au grand jamais. Ah oui, ça, c'était un truc qu'il avait posté un peu plus tôt. Je te dis ça parce que moi aussi, je faisais la faute avant qu'on me fasse gentiment remarquer. C'est comme Autant pour moi au lieu de Autant pour moi, quoique je crois qu'on peut dire les deux maintenant. Non, non, je crois que c'est vraiment Autant pour moi qui est juste et Autant, alors, Autant comme ça, je ne l'ai jamais vu écrire. En général, les gens l'écrivent en un seul mot. Mais non, c'est vraiment Autant pour moi écrit comme ça. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi on parle de ça là, mais tu dois jubiler, ok. Qu'est-ce que... Sympa tes petits amis racistes dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Je viens de recevoir un MP disant On va te... t'effet ferme ta gueule avant décembre et tu crèveras la gueule ouverte. Ah bah, c'est sympathique. J'ai respecté son sens de l'orthographe. Ah, d'accord. Vu l'orthographe, ça donne quelques idées de l'origine. Sympa tes petits amis racistes, dis donc. Ah, donc le... Tu crèveras la gueule ouverte, c'est pas ça qui le choque, hein. C'est... Juste parce qu'il y a le mot origine ici, alors du coup, ça, ça va plus. Voilà, vous êtes contents. Euh... Que ça se sache que tout le monde voit qu'on veut nous faire taire, les victimes et moi, par rapport aux vidéos de décembre. Si ça, c'est pas la preuve... On se tait le chat. Si ça, c'est pas la preuve qu'ils ont des bails à cacher, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Euh... À la base, ça parlait ciné, oui. Un jour, il a déplu à la mauvaise personne, donc MJ, et tout est parti en vrille. Depuis, il se fait cyberharceler. Le pire, c'est qu'il lui reproche de réponse à la hauteur de la viol... Quoi ? C'est qu'il lui reproche de réponse à la hauteur de la violence qu'il subit. Maintenant, la chaîne n'est plus soutien au grand raton. Mais en fait, ce qui plaît surtout pas, c'est que voilà, il est ami... Enfin, ami... Euh... Avec Psychodélique. Et bon, Psychodélique, on sait tous que c'est Satan. Et du coup, ça passe pas du tout. Et en plus, il ose dire du mal, du grand, du beau, du... Voilà, MJ fermé là, donc. Les sombres fils de tatata. Voilà l'intelligence de la bonne pensée de la gauche. Des fascistes qui s'ignorent et qui ne s'assument pas. Et en plus, ce sont des susboules d'MJ. Oui, oui, oui. J'aime bien la dictature et l'homosexualité, mais pas dans ce sens-là. Complètement abusé. Vous vous souvenez d'hier, quand je vous ai dit que le bro de Chaiselbox était victime d'une campagne de censure et de milice venant de censeurs d'un ancien collectif ? Bah, voilà le résultat. Non mais c'est terrible. Surtout que YouTube... Enfin, faudrait arrêter... Le chat. Faudrait arrêter avec ça, en fait. Voilà, t'as des gens qui signalent et YouTube va supprimer une chaîne sans même se poser de questions. Et ils font pareil sur Twitter, ils suppriment des... Ils bannisent des comptes sans même se poser de questions. Juste parce que t'as des gens, voilà, qui t'aiment pas, qui te signalent et puis hop, c'est fait. Enfin, qu'est-ce que... Non, ça devrait pas fonctionner comme ça. Merci à Toxic Psychodélique et ses potes. Pour être les plus grands fachos qu'on peut connaître sur ce réseau, vous n'avez pas de couilles et aucun argument valable pour faire ça. À un moment, il faut dire les termes. Être de gauche ne vaut pas totem d'immunité. À bon entendeur, salut. Mais franchement, d'après moi, être de gauche, pour moi, c'est mal vu, quoi. Je sais pas si les gens se vantent encore d'être de gauche, en tout cas sur Twitter, non, quoi. C'est... Pour moi, être de gauche, c'est tout de suite le mal, c'est tout de suite le harcèlement et tout le bordel. Il se fait harceler traité de nazi, mais c'est lui qui se fait supprimer sa chaîne YouTube. C'est quand même incroyable, franchement, putain, ouais. Voilà, bah tiens, bah, psychodélique. C'est honteux, YouTube créateur, cette chaîne est d'un acharnement et... Cette chaîne est victime, j'imagine, d'un acharnement et signalement de masse qui ont fait sauter sa chaîne par un abus. Faites un effort et vous verrez qu'il n'y a rien. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est... C'est dingue de faire sauter des chaînes pour rien, sur la base de rien. Comment on va vous baiser les chiens de la casse ? Même votre mère a décidé d'avorter dès maintenant. C'est salaud. Enfin, voilà. Et du coup, il y a un petit thread de Alfred que nous allons lire tout de suite. Alors, Twitter, on a besoin de ta force. Vous ne me connaissez sans doute pas. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tom Oru, mais certains me connaissent sous le pseudonyme de Alfred ou Kaffei. Je connais Scheiselbox depuis des années. C'est un bon ami et un être humain d'une gentillesse incroyable, surtout au vu de son passé. Ce n'est décidément pas quelqu'un qui se laisse faire, comme vous avez pu le remarquer sur les réseaux. J'ai suivi la chaîne Scheiselbox depuis ses débuts. J'étais là quand sa chaîne ne diffusait que son travail d'infographiste 3D. J'ai vu la création de DotWave, de cible là, de point doublage se faire. Un travail de titan qui représente maintenant 4 années de sa vie. Je l'ai vu dans ses hauts et ses bas et je l'ai toujours soutenu. En octobre 2021, je me suis installée en région parisienne en colocation avec Scheiselbox et point doublage. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'investir dans les projets avec eux. En juin 2022, j'ai rejoint Monsieurbox sur Twitter afin de l'aider sur les réseaux. Pour promouvoir son travail qui n'était que trop peu connu. Tous ceux qui ont vu un seul CIO FCC pourront attester de cette affirmation. Désirant de sortir des limbes de YouTube, la décision d'un changement de formule dans CIO FCC a été prise. Invitez un créateur sur YouTube dont Monsieurbox apprécie le travail afin de rencontrer des gens de son milieu ainsi que gagner en abonnés. C'est dans cette démarche que Yo a contacté moult youtubeurs dont un serbe et un homme au marteau. Donc vous aurez reconnu Psychodélique et MJ Fermela. Cependant, les choses se sont mal passées. L'homme au marteau était quelqu'un qui semblait ouvert au dialogue au début, mais son retour sur Twitter nous a montré une autre facette. Il ne parlait plus que de Psycho, lui donnait des ordres comme « Dis à ton pote de fermer sa gueule » et insultait copieusement mon ami alors que celui-ci restait calme dans ses réponses et il a passé l'éponge un nombre incalculable de fois. Après deux mois et demi d'échanges dans le genre, la patience du Monsieurbox était à bout. Il a répondu avec la verve que vous lui connaissez une fois et l'homme au marteau nous a bloqués. C'est dans ces conditions que Psycho lui a proposé de faire une vidéo où il lâchait son sac. Monsieurbox a accepté et l'enfer sur Terre commença. Les détracteurs de PsychoDélique n'aiment pas qu'on puisse, ne serait-ce que lui adresser la parole, alors le soutenir contre leur acharnement, c'était bien trop pour eux. S'en est suivi une campagne de diabolisation sur Monsieurbox. Le harcèlement à la base était gérable, mais plus à partir du moment où il était passé chez Psycho. Certains comptes très déterminés ont décidé de déplateformer Scheiselbox avec succès. Ils ont lancé une campagne calomnieuse, transformant un live de 20h où 30 minutes ont été passées sur le compte d'un des plus gros et virulents détracteurs en un live de 20h sur sa gueule selon ses dires, avec pour preuve un extrait de 30 secondes. Bien choisi pour que les présences féminines sur le live ne soient plus là, afin de pouvoir le faire passer pour un masculiniste en plus de ça. Mais personne ne va check une VOD de 20h pour vérifier, et puis si c'est elle qui le dit, c'est que c'est vrai. Scheiselbox ne pouvait pas laisser passer de tels mensonges, et à une politique qui n'est pas la mienne, mais qui est compréhensible. Répondre à tous les messages de diffamation, harcèlement et provocation qui parlaient de lui. Ce qui a servi à ses détracteurs. Qui se sont posés dans une position de victime, alors que ça faisait des mois qu'il lui cassait les couilles depuis plusieurs mois déjà. Ce qui, sur ce réseau, est visiblement redoutablement efficace. Ils ont lancé une campagne de signalement abusif, qui a porté ses fruits. La chaîne Scheiselbox n'existe plus. Que vous n'aimiez pas psychodélique est une chose. Que vous détruisez le travail d'une personne dont le seul tort a été d'être ami avec lui, en est une autre. Je vais m'adresser aux gens qui ont participé à cette campagne calomnieuse. Des plaintes ont été posées, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Les membres de l'équipe de Scheiselbox ne pardonnera pas, on n'oubliera pas. Je suis dégoûtée de voir à quel point certains d'entre vous suivent les ordres de ce meneur, de ces meneurs, qui n'ont que la haine d'autrui comme moteur. Je me pensais de gauche, mais quand je vois l'état de la gauche sur ce réseau, j'ai envie de vomir. Les fascistes que vous dénoncez n'en sont pas. Ce que vous appelez du deplatforming, c'est de la censure pure et dure. Et c'est l'arme des vrais fascistes, ça par contre. Honte sur vous, j'ai rien de plus à dire. Voilà, simple, concis. Mais c'est vrai qu'ils ont ce problème-là que quand une personne parle avec quelqu'un qu'il n'aime pas, tout de suite la personne, voilà, il faut la cancel, c'est devenu un ennemi. Voilà, il n'aime pas psychodélique, c'est une chose, mais dès que quelqu'un va parler avec psychodélique, il va tout de suite devenir l'ennemi à abattre. Et ça, c'est incroyable, parce que ce Scheiselbox, il n'a rien fait, il est tout gentil. Au contraire, il essaye de régler les choses, et là, il s'en prend plein la gueule, pour rien, pour être gentil. Il a essayé de parler avec MJ, il a essayé de régler ce problème. Et ça, c'est encore, c'est la communauté d'MJ, comme j'en avais parlé dans l'autre vidéo, qui est tellement, mais toxique, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, comme cette communauté est toxique. Et ils arrivent, voilà, ce Scheisel, il a bossé, enfin, il a bossé comme un taré sur ses vidéos, et finalement, sa chaîne, elle est supprimée. Et ils sont tous heureux, pardon, il y a mon chat qui est en train de péter un plomb. Ils sont tous heureux de ça, ils sont tous heureux de mettre à néant tous les efforts d'une personne qui n'a rien fait, qui essaye juste d'être gentille. Mais c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, non, là, même si vous aimez pas les gens, faut savoir dissocier l'homme de l'artiste, où ça s'applique que aux pédophiles, quoi ? Son travail sur YouTube a, de base, rien à voir avec des dramas, soutiens à toi, Scheiselbox. Bah ouais, mais c'est juste parce qu'il a parlé avec Psychodélique. Alors, Psychodélique, voilà, moi je l'aime bien, mais c'est... Mais c'est vrai que c'est pas sa faute, hein, c'est vraiment pas sa faute, mais dès qu'on lui parle, c'est fini, en fait, faut pas lui parler, là, ta carrière est terminée. Si tu lui adresses la parole en public, en plus, enfin, si tu mets ça en public, si tu montres que tu parles à Psychodélique, c'est fini. C'est pour ça qu'il avait dit lui-même que certains vidéastes ou quoi lui disaient « Ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais je peux pas le dire, parce que sinon je suis mort. » Et c'est d'une tristesse, en fait, d'en arriver là. C'est vraiment triste. La cancel culture n'existe pas, ouais, ouais. Autant on peut ne pas être d'accord, autant la façon de faire peut ne pas plaire. Il peut y avoir mille raisons de ne pas aimer Scheisel, et je peux le comprendre, mais là, ça va beaucoup trop loin, ne vous trompez pas de combat, les gens, surtout. Qu'est-ce que ça dit, là, avec Goku ? « Vous avez voulu la haine, vous allez la voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, car pas souvent sur les réseaux. Je suis le créateur de Point Doublage, ah, et en duo avec Scheisel Box, depuis la création de la chaîne, vous harcelez, yo, depuis des mois, et vous détruisez 4 ans de taf. » Ouais, mais c'est ça, en fait. Qu'est-ce que ça a à voir, ces vidéos, là, sur YouTube ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce truc, avec le fait qu'il parle avec Psychodélique, et qu'il essaye d'arranger ce drama entre lui et MJ, en fait ? Il voulait juste, à la base, comme il a dit, il voulait juste faire des vidéos en invitant des vidéastes qui parlent de cinéma, c'était tout. C'était juste un projet, tout simplement, un projet, voilà, en collaboration avec d'autres YouTubeurs, c'était vraiment que ça, et maintenant, il se retrouve avec sa chaîne qui n'existe plus. C'est dingue, l'escalade comme ça. Alors, YouTube Créateur établissait cette chaîne, les signalements effectués sont des signalements abusifs de la part d'harceleurs, mais ça, ça arrive tout le temps, et c'est incroyable qu'il ne change toujours pas ça. « Bravo à vous, les PMJ, vous avez réussi votre coup cette fois, mais tel le phénix, le grand raton se relèvera. Cette bataille a encore plus renforcé sa détermination, et je pense que vous avez fait chier le mauvais franco-afghan. » Ah, il est franco-afghan ! Je découvre. « Putain, quand je pense que Yo me disait à 4h du mat' que la chaîne sautera dans la nuit. » Ah bah voilà, je ne pensais pas qu'il aurait raison. J'ai la haine, vous n'imaginez même pas. « Vous avez détruit notre taf, vous venez de... vous venez de rendre ça personnel pour beaucoup de monde. Continuez à croire que vous êtes du bon côté et à vous bercer d'illusions. Grâce à vous, on peut se consacrer entièrement sur la vidéo de décembre. » Ouais, du coup, pendant deux mois, ça va être magnifique. Tic-tac ! Ah oui, c'est ça, en fait. « Vous n'auriez jamais, mais jamais, au grand jamais... » Bah oui, ça s'écrit comme ça, non ? « Au grand jamais, oui. » « Du faire ça. » « Tu go shotis... » « Que vous êtes... » « Vous avez rendu ça personnel. » « Maintenant, il va falloir assumer, ramper. » « Et le pire, c'est que j'ai plus rien à perdre. » « Merci, j'ai de la pitié pour vous et ceux qui vont suivre. » Toi, tu dois jubiler, la neutralité. » « J'espère que ça va faire très très mal. » « Tu n'es pas le seul à en avoir plein les fesses. » « Alors, Team YouTube, finalement, abusif, vous comptez lui rendre sa chaîne ? » « Même pas eu le temps de tout voir. » « Fait cher, je découvrais la chaîne, j'ai pas eu le temps de tout voir. » « Il s'est passé quoi, j'ai pas suivi. » « Oui, bon, te prends pas pour Saruman non plus. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que ça fout là ? » « Quoi ? » « L'autisme n'est pas un trouble. » « Vous confondez avec les troubles du spectre de l'autisme. » « Explication naninia. » « Gauche autiste... » « Ah ! » « Oh merde, j'avais pas compris. » « Gauche autiste, ok. » « Est un mot référence aux autistes. » « Extrêmement méprisant. » « Veuillez ne plus utiliser l'autisme pour insulter une classe politique. » « Regarde ta gueule. » Bon, ça c'est fait. » « Ah oui, j'avais pas fait les liens. » « Alors, je suis Asperger, oui, comme beaucoup. » « Et il peut bien l'utiliser vulgairement. » « Je me sens pas attaqué, pas mon nom. » « Tu as compris le dig. » « Oulala, le petit qui me bloque instant le gros cochon. » D'accord. Ouais. Bon, et bien voilà, on va suivre ça. Après, je pense que sa chaîne va quand même revenir. C'est bon, c'est déjà arrivé que des Youtubers se fassent supprimer leur chaîne. Et puis finalement, bon, ils font plein de choses. Et puis ils arrivent à la retrouver. Après, ça peut être compliqué. C'est vrai que lui, c'est pas non plus une grande chaîne. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais on lui souhaite de retrouver sa chaîne. Il a du coup... Ah non, c'est ça. Chaisel Reborn. Ah, il en a fait une autre. Ah, il en a fait une autre. Voilà, il a fait une autre chaîne. Il n'y a encore rien. Mais du coup, allez vous abonner à Chaisel Reborn. Et il va en parler sur Twitch aussi. C'est la putain de guerre. Voilà. Donc allez aussi sur Twitch. Et puis... Voilà. Montrez votre soutien. Voilà. « Je suis là, mon beau. » Voilà. « Dites-lui ça. » Voilà. « Ça, c'est bien. » « Ça, c'est gentil. » Eh bien, sur ce... Tchou ! Voilà. « C'est gentil. »